Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai partagé la petite coupure avec vous sur ma page Facebook et je tenais à lui laisser une petite réponse. Il prendra le temps d'écouter, ou du moins, les personnes qui sont abonnées à sa page pourront lui faire écouter ma réponse. Alors, Julien Zogo, viens ici, viens m'écouter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes obnubilé par ma personne. Je suis vraiment, je ne sais plus expliquer cela. Cette, je veux dire, cette obsession que vous avez vis-à-vis de ma personne, Julien Zogo. Tu disais dans ton direct que Bruno Bidjan a été arrêté à cause de moi, parce que, à cause des insultes que j'ai faites, et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il a été très proche de moi, c'est pourquoi il a été arrêté. Je dis, mais pourquoi vous pouvez me détester à ce point ? Toi, Julien Zogo, est-ce que j'ai besoin de rappeler que tu avais agressé finitement le président de la République, pourtant atteinte à la sûreté de l'État ? Ton père est à Écalaminkou. Tranquillement, on n'a jamais inquiété ton père. Je crois que ta mère aussi a envie. Ton épouse et tes enfants se sont rendus au Cameroun. Ils sont revenus sans problème. Mais, dans ta grande analyse, tu estimes que le fait que je sois de Saint-Mélima comme Bruno Bidjan, et que j'ai entretenu des contacts un moment avec Bruno Bidjan, aurait causé sa perte, aurait poussé les autorités de Yaoundé, à l'heure où j'étais en prison. Moi, je ne vais jamais refuser l'importance que vous m'accordez dans votre pays. Je ne peux pas refuser. Je ne vais pas refuser cette importance-là, parce que, malheureusement, lorsque une société décide de vous hisser au Panthéon, vous ne pouvez rien contre cela. Mais je pense, à mon avis, qu'en réalité, on a constaté que Bruno Bidjan était très proche aussi, comme moi, de Franck-Emmanuel Billard. Moi, je n'ai pas été aussi proche. On sait que ce qui se passe maintenant est l'équivalent de ce qui s'est passé en 2011, où, après que le président de la République ait manifesté auprès de ses plus proches collaborateurs l'envie de quitter le pouvoir, certains parmi ses collaborateurs avaient commencé à réfléchir à sa succession. Et à la suite des réunions ou des initiatives qui avaient été mises en place pour assurer l'alternance, Paul Bidjan s'est réveillé, s'est relevé et a décidé de nuire à toutes les personnes qui ont osé imaginer à son remplacement à la tête de l'État. Moi, je continue de croire que Bruno Bidjan est innocent parce que c'est la loi qui impose le respect de la présomption d'innocence lorsqu'une décision de justice n'est pas encore définitive, lorsqu'une décision de justice n'est pas encore amorcée. Et malheureusement, c'est la justice, c'est le droit. Lorsqu'une personne est citée dans une affaire pénale, ou a des liens avec des gens qui sont cités dans une affaire de meurtre ou d'assassinat, malheureusement, cette personne peut être inquiétée par la justice jusqu'à la manifestation de la vérité. Et parce que je respecte la justice de mon pays, je ne vais pas commencer à m'étendre à penser qu'au fond, la justice rentrerait dans un mauvais jeu politique pour écarter les uns et les autres noms. Je vais bien m'expliquer à savoir que lorsque je suis intervenu sur les réseaux sociaux, c'était bien sur la base d'un problème personnel que j'ai rencontré au Cameroun à la suite de la plainte que j'avais déposée pour diffamation, harcèlement sur ma personne et sur mes enfants et qu'à la suite de cela, la dame de compagnie de Madame Villard avait pris une initiative de me nuire et d'organiser mon agression au Cameroun et je m'étais exprimé là-dessus. Et je pense que j'avais utilisé un langage qui était suffisamment compréhensible. Donc, pensez aujourd'hui que ce que mon activité a causé l'arrestation de Bruno Bidjan, je pense que c'est beaucoup trop de facilité. D'autant plus que lorsque j'avais été invité à Vision 4, vous les écans de la petite semaine-là, avez décidé que j'avais insulté Amogoube Linga et comme j'avais insulté Amogoube Linga à la suite de la diffusion d'un reportage diffamatoire sur ma personne en plein journal de 20 heures de Vision 4, j'avais fait un direct dans lequel j'avais interpellé M. Amogoube Linga et je lui avais demandé que c'était la dernière fois qu'on m'insultait sur Vision 4. Je ne sais pas en quoi le fait de dire que c'est la dernière fois qu'on m'insulte sur Vision 4 est une insulte, mais lorsque vous avez vu l'affiche avec mon image de Vision 4, vous avez fait toute une campagne. Je vous suis. Je vous écoute. vous, 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 les tribals, les bamifobes, les réseaux sociaux, j'ai écouté Élise Battante, j'ai écouté, ça ne m'a pas empêché que je la prenne l'autre jour dans mon direct. Je vous ai écouté, les gens du centre, je vous ai écouté, vous avez dit que non, étant donné que j'avais insulté Amogoube Linga et vous les écanquis soutenez Amogoube Linga, vous avez décidé que je ne devrais pas passer à Vision 4. Il y a eu tellement de pression. Bruno m'a écrit, j'ai dit à Bruno, lui, finalement, moi je décommande, je ne voudrais plus passer et je ne suis pas passé à Vision 4 parce que j'avais suivi toutes les pressions. J'avais suivi les nombreux messages qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Aussi Marlène n'aimbutou pas à Vision 4, nous on se déconnecte. Aujourd'hui, Amogoube Linga est inculpé dans l'assassinat d'un étonne, toi qui as été son soutien inconditionnel. Pourquoi personne, pourquoi tu veux le renier maintenant? Pourquoi tu refuses de dire que Bruno Bidjan est en prison parce qu'il a été un fidèle d'Amogoube Linga? Pourquoi tu vas chercher à ce que ça vienne se retrouver chez moi? Où est le rapport entre le message que Bruno Bidjan fait pour dénoncer la vie chère au Cameroun? Personnellement, depuis que je suis sur ma page Facebook, je n'ai jamais dénoncé la vie chère au Cameroun. depuis que j'ai pris la parole le 5 janvier, je me suis exprimé uniquement sur un seul aspect, mon problème personnel avec Chantal Bia et son entourage que je connais, des gens qui me connaissent, des gens qui me laissent des messages. Je ne parle pas de Mme Doulou parce que je l'ai vue à la télé. non, elle a été très proche de ma mère et elle m'a laissé des messages que j'ai publiés sur ma page avec son numéro de téléphone. Donc je pense que c'est un problème d'ordre privé que je suis en train de résoudre sur ma page privée. Et lorsque Bruno Bidjan me contacte, je suis au Niger pour me supplier de venir faire une émission avec moi parce qu'il voulait relancer sa chaîne après sa sortie de détention, je lui ai promis qu'effectivement dès que j'arrive au Cameroun, mais lorsque j'ai vu vos réactions, j'ai pris la décision de ne plus passer à cette émission-là. Si on signale le direct et que vous ne mettez pas les, vous n'envoyez pas les, comment vous appelez ça, les likes et les cœurs et que vous ne partagez pas, malheureusement, le direct sera signalé. Vous venez là, vous êtes déjà 379, vous ne voulez pas liker ou mettre des cœurs et tout. Moi, je m'en fous. Je laisse le message pour une seule personne si ça intéresse 100 000 personnes. Ça m'engage très peu. Donc, je suis en train de dire que à Junior Zogo que ma lumière vous éblouit tellement. Ça dit que vous cherchez partout pour associer mon nom. Mon nom est devenu comme un argument publicitaire pour vendre tout et n'importe quoi. Je suis chez moi tranquille. On me met à la une de tous les journaux. Oh, toi, tu as agressé physiquement Paul Biya. Je n'étais jamais vu à la une d'un journal au Cameroun avec l'intitulé Ennemi de l'État du Cameroun. Je sais que j'ai des adversaires que les gens ont très peur de moi parce que contrairement à vous, ceux qui me connaissent vraiment me redoutent. Et on peut estimer que tout le monde au Cameroun peut parler mais si c'est Marlène Mbutouki qui parle, c'est trop grave. Ça veut dire que c'est déjà très grave. Mon nom fait vendre. Je reste, je ne dis rien. Il suffit que je tousse un tout petit peu et ça devient un problème d'État. Et donc, ce destin-là, je ne vais pas le refuser. Mais il faut que chacun assume ses responsabilités. Si Bruno Biya a enfin la loi du Cameroun, la justice du Cameroun estime qu'il doit répondre de ses actes, ne m'associe pas à cela. Parce que j'ai été, j'ai travaillé pour une chaîne de télévision. Par rapport à mes activités, je me suis présenté à toutes les chaînes de télévision du Cameroun dont c'est normal, Bruno Biya n'est pas le seul journaliste qui converse avec moi. D'ailleurs, j'ai publié l'essentiel de nos communications. Je ne sais pas pourquoi vous voulez ma tête, en fait. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas la raison pour laquelle vous tenez absolument à avoir ma tête. Si ces personnes ne veulent pas partager trop, après je finis de parler, je supprime. Je ne suis pas là pour vous enseigner. Mais à un moment donné, je suis fatigué parce que je vois toute l'adversité que je reçois uniquement parce que je suis une personne qui mobilise l'attention. Je suis une personne qui a une certaine crédibilité intellectuelle et ça m'attire des jaloux de tous les camps. Tu es de quel camp puisque tu dis dans ton direct qu'il s'agit en réalité d'une guerre entre les nangas et les boulous. Moi, je suis dans quel camp parce que je suis persécuté par les boulous. Je n'ai jamais rien bénéficié du régime des boulous. Tu me mets dans quel camp dans le camp des nangas parce que lorsque tu m'impliques dans une affaire de guerre de clan, je suis dans quel camp en fait ? Il faut bien expliquer les choses. Moi, j'étais en prison le jour que j'allais me présenter pour être président de l'Afrique à foot. C'est un boulou qui était au pouvoir. C'est un boulou qui était au pouvoir. C'est un boulou je ne peux même pas porter plainte dans mon pays tranquillement. Lorsque les gens portaient plainte contre moi, moi, je n'appelle personne. N'allez pas croire que je ne connais pas des ministres. N'allez pas croire que je ne connais pas des procureurs. N'allez pas croire que je n'ai pas des proches avec qui j'échange sur mon WhatsApp qui occupent des hautes fonctions dans la magistrature. Mais je n'ai jamais fait prévaloir mes relations privées dans mes affaires. Lorsque quelqu'un porte plainte contre moi, je me lève et je vais répondre. Je me clochardise même pour que même mon accoutrement n'influence pas la décision du juge. Parce que je respecte la justice et parce que je sais que je suis dans mon droit, que je connais mes droits. Je ne crains pas la justice. Je ne crains pas la justice. Donc moi, je veux savoir tu me mets dans quel clan. Là où je suis, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Tu me mets dans quel clan. Et les Nangas, qu'est-ce qu'ils veulent au Cameroun ? Moi, je me suis prononcé. Moi, je me suis déjà prononcé. J'ai dit que si Ferdinand Gongo est candidat à la présidence de la République du Cameroun un jour, je le soutiendrai. Je l'ai dit. Ferdinand Gongo est quoi ? Il est Nangas. Donc, si moi, j'avais quelque chose contre le fait qu'un jour, un Nangas arrive au pouvoir, je l'aurais fait savoir. Moi, je ne suis pas une personne qu'on peut acheter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces gens me respectent. Parce qu'ils savent que je les côtoie. Je les connais, tout ce monde-là. Je ne sais pas qui... Tout ce monde-là. Que ce soit le directeur du cabinet civil, je suis déjà arrivé chez lui. Il m'a reçu, nous étions trois. Donc, moi, je ne sais pas. À la présidence de la République, je ne sais pas qui je connais pas là-bas. Donc, quand toi, tu me mets dans un camp juste pour salir mon nom, salir ma réputation, qu'est-ce que ça vous donne en fait ? Qu'est-ce que ça vous donne ? Chacun est responsable de ses actes. Le nom de la personne que vous avez soutenu ici, à savoir Amogoube Linga, est cité comme une personne qui a organisé l'assassinat d'un écant. Venez répondre à cela. Venez expliquer aux petits comment, en 2024, alors qu'on se bat pour promouvoir... Vous vous battez, pas moi, parce que je ne suis pas dans vos affaires. Vous vous battez pour promouvoir la culture écante, la solidarité entre les écants. des écants. On retrouve dans l'expédition qui est pas située Martinelle, des gars boulous, des gars étonnes, des gars de l'Est. Est-ce que c'est normal ? Voilà un sujet sur lequel vous pouviez vous exprimer. Junior Zogo, il y a tellement de sujets. Ce n'est pas parce que vous parlez de moi, vous peut-être attire des vues, je ne sais pas ce qu'il y a sur moi. Moi, je ne parle que de mes problèmes personnels. Si quelqu'un ne me provoque pas, si quelqu'un ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous. Le pouvoir des billets, je m'en tape. J'ai bénéficié de quoi ? On m'a nommé quoi ? On m'a donné quel marché ? Je n'ai rien bénéficié. Si j'ai eu mon argent, je l'ai eu dans d'autres pays. Je l'ai eu au Qatar, je l'ai eu en Guinée équatoriale, je l'ai eu au Sénégal. Je n'ai jamais eu de l'argent venant du gouvernement du Cameroun. Donc je m'en fous. Que ce soit Mboulou qui soit au pouvoir, que ce soit Ndanga qui soit au pouvoir, ça ne va pas m'empêcher d'avoir décidé que je ne rentre plus au Cameroun. Personne n'a jamais mis un avis de recherche contre moi pour dire qu'actuellement je suis au Cameroun pour quoi que ce soit ou un mandat d'Amené. Pourquoi ma vie vous dérange ? Je suis sur mon mur. Je ne suis même pas suivi par des centaines de milliers de gens comme vous. Mais vous pensez que c'est nécessaire de mettre une cible derrière mon dos ? Toi, tu es parti agresser physiquement, Paul Bia. Mais tu estimes que le simple fait que je dise que Chantal Bia n'a pas un parcours professionnel et académique traçable, c'est l'injure la plus grave du monde. Or, ce n'est que la vérité. Si elle a un parcours, simplement, ses services permettent aux plateformes internationales de... Toutes les premières dames du monde sont sur Wikipédia avec leur parcours. Ce n'est pas moi qui gère la communication de la présidence de la République. Donc, moi, je ne vous comprends plus. Dès que vous me voyez dans la diaspora, ça devient encore des problèmes. Tous contre Malen et Boutou. Vous me voulez quoi à la fin ? Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais cherché à vous approcher. Je ne sais pas quelles sont vos sources. Toi, tu oses dire que vraiment, tu n'as pas envie d'enfoncer le clou parce que tu pourrais dire une autre relation qui existerait entre Bino Bidjan et moi. Qu'est-ce que je gère avec un petit frère ? Je n'ai jamais nié que je connaissais bien Mugubelinga. J'ai fréquenté Mugubelinga dans le privé. Je n'ai jamais été sa maîtresse. Mais c'était un ami à moi. Et on s'est gâtés ici devant à Facebook. Tout le monde a vu le jour qu'il a diffusé un reportage où on a diffusé sur sa chaîne un reportage où on me dénigrait. Et après, nos problèmes se sont arrangés. Vous m'avez vu au Cameroun dans mes activités. Lorsqu'on a décidé que je devais passer là-bas dans une émission exclusive, vous avez commencé à faire la sorcellerie. Qu'est-ce que je te dois, Junior Zogo ? L'autre jour, celle-même qui était la chef de file, des gens qui me combattaient pour les missions, je l'ai prise ici sur mon direct pour vous montrer que je ne suis pas à votre niveau. J'ai entendu Élise battante. J'ai entendu les autres. Mais lorsque vous venez demander la parole sur ma page, je vous la donne. Vous et moi, nous ne sommes pas pareils. Parce que personne ne m'a jamais attrapé en flagrant délit de mendicité ou de concubinage ou de complicité avec les gens qui dirigent le Cameroun. Dans les autres, je vais venir vous répondre. Vous ne me payez pour quoi que ce soit. Chère madame, j'ai pris le temps de voir vos lives et de vous écouter. Au début, vous étiez impartial. Depuis un certain temps, je trouve votre speech un peu éducé. coloré. Vous avez un agenda quoi? Vous avez un agenda bien déterminé. J'ai envie de vous dégager de ma vie. Allez prendre la parole que je sois impartial, que je ne le sois pas. En quoi ça vous concerne? En fait, chaque citoyen a le droit d'avoir un parti pris. Je ne suis pas votre porte-parole. Dieu m'a peut-être donné le don de la parole, mais je ne suis pas là pour parler pour vous. J'ai fait des études pour être payé quand je parle. Si ma façon de m'exprimer vous convient, venez payer le marché auprès de ma société de communication qui s'appelle Intermediatis. Sollicitez mes services pour vous aider à mener vos campagnes politiques. Je vais vous facturer si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens de payer, vous payez. c'est mon travail. Travaillez pour les campagnes politiques, les hommes politiques pour le lancement des produits. Donc, ne me dites pas ce que j'ai à faire. Je ne travaille pas pour vous. Si mon positionnement, ma façon de parler vous intéresse, vous les gens de l'opposition là, ça se fait. Les grands partis politiques, les grands candidats prennent les services des agences de communication. Faites un contrat avec mon agence de communication et je vais parler comme vous voulez. J'ai été clair avec vous. Si je n'ai aucun intérêt, que ce soit un intérêt financier, que ce soit un intérêt idéologique, que ce soit un intérêt politique avec vous, pourquoi je dois parler dans le sens qui vous convient ? Moi, je ne recherche pas les vues. Je sais, je connais ma puissance. Je connais où je vais. Mais pour le moment, je n'ai aucun intérêt au Cameroun. Je parle de ce qui me plaît. Donc, lorsque vous voulez s'y construire, ma démarche dans le seul sens, soit de chercher des vues ou un positionnement, vous ne me connaissez pas. Moi, je connais le Cameroun. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment le Cameroun fonctionne. On est impartial quand on dit du bien de votre candidat. Mais lorsqu'on trouve des insuffisances, on n'est plus impartial. Est-ce que vous me payez ? Je suis votre avocate ? Non. Donc, j'estime à mon sens que vous pouvez quand même me laisser tranquille. J'ai le droit de vacu à mes occupations sans me préoccuper de ce que vous pensez. Je ne veux plus être harcelé. On a dit ceci de Marlène. On a dit ceci, être à la une de la presse même quand je ne suis pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je ne vous ai jamais vu partager mes activités autant que ces derniers temps. Chacun veut me citer dans son direct. Je dis, bon, ok, vous allez le faire jusqu'en 2025. Juno Zogotu pouvait dire que non. La proximité de Bruno Bidjanabelle avec Fran Bia ou alors qu'on estime que la chaîne de Amogou Belinga n'est plus en odeur de synthété avec le régime en place puisque Amogou Belinga lui-même avait déclaré lors de l'interview où il allait faire la visite de son chantier de l'immeuble et camp. Il avait déclaré que les petits politiciens qui dépendent du décret du président doivent savoir que lui, il a des moyens de pression. Il a deux chaînes de télé, il a des journaux et qu'il suffit qui ne soit plus, qu'il soit un peu emmerdé et il va mettre ses télés pour nuire à ceux qui sont en train de lui chercher des problèmes. Et si à un moment donné, ceux-là constatent que la ligne éditoriale de Vision 4 a changé, eux aussi, ils ont leurs moyens de pression. Effectivement, il y a les moyens de défense pour Bruno Bidjan. Bruno Bidjan peut recouver la liberté. Malheureusement, ça va prendre le temps. Parce que pour juger des affaires d'assassinat, ça prend beaucoup de temps. Je ne parle pas à l'expérience. Moi, j'étais en prison et j'ai vu des gens qui vous disent ça fait six ans que je suis au tribunal militaire, on n'a pas encore changé l'affaire. Surtout une affaire comme celle-là. Donc malheureusement, il va aller en prison. Mais ça ne veut pas dire que le tribunal va reconnaître qu'il est coupable. Parce que si on ne retrouve pas les liens directs entre lui et les gens qui ont commis l'assassinat, entre lui et les gens qui ont arrêté, entre lui et les gens qui ont séquestré, aucun juge ne va reconnaître que Bruno Bidjan est coupable. Et puis même la preuve qui a été utilisée. Il y a une forme, la justice a défini la forme par laquelle on prend une preuve. Ça signifie qu'en principe, si on voulait vraiment faire la justice, même Paul Desibia devait être arrêté puisque lorsqu'il a l'information sur le complot qui est en train d'être ou dit, il devait saisir les autorités judiciaires. Et puis dans le message, si Bruno Bidjan dit dans le message « Voilà ton type qui a recommencé à parler de nous, quand on va agir, ce sera sans pitié. » On sait très bien que Bruno Bidjan a fait un reportage incendiaire sur J. Rémi Ngono à la suite des propos qu'il avait tenus sur Amogou Bélinga. On sait très bien que Bruno Bidjan a fait un article incendiaire sur Valsero à la suite des propos de Valsero sur Amogou Bélinga. Pourquoi exceptionnellement cette fois-ci ? On estime que non, c'était pour préparer les esprits ou alors préparer les esprits à la séquestration et à l'arrestation et à la torture de Martinez Zogou. La justice est difficile parce que lorsqu'on parle déjà au procès, ce sont les preuves. Si on ne trouve pas, si la justice n'apporte pas les preuves de conversation entre le commando et Bruno Bidjan sur cette affaire, entre Amogou Bélinga et Bruno Bidjan sur cette affaire, il n'y aura jamais de corrélation. On ne va jamais établir un lien avec l'affaire. Vous les ponts, ce pilates-là, vous les judas, vous les pierres, quelqu'un n'a même pas encore fait deux ans en prison, vous l'avez déjà réuni. Oh, vous l'avez porté en triomphe ici, qu'il est votre milliardaire et quand ? Oh, 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 quand vous avez besoin de susides. Mais comme vous ne voulez même pas assumer la responsabilité, il faut venir chercher quelqu'un qui a été humilié par Vision 4. Moi, j'ai été humilié par Vision 4, diffamé par Vision 4. Lorsque Bruno Bidjan me rencontre à Saint-Mélima, il vient me voir, il me dit, on a décidé de reparer sa grande-sœur. Je ne m'occuperai pas encore de la télé lorsqu'on t'a diffamé. Je te prépare une émission spéciale, tu viendras parler. Je venais parler de mes activités, je venais parler de ma vie. Au final, même un jour, je vais rester comme ça, je vais apprendre que c'est moi qui suis allé dire aux gens de dire que Franck Biadou est candidat. Je suis resté ma chose chez moi. Dans mes problèmes, on est venu me casser, on m'a espucé. Des gens m'ont appelé venant des États-Unis qu'on leur a dit de me contacter pour me nommer responsable de la communication. J'ai gardé leur numéro de téléphone pendant trois semaines, je les ai bloqués. Mais je sais pertinemment que la chasse aux sorciers dont j'ai failli être victime au Cameroun est en relation avec cette activité dans la paix des franquistes. Et c'est pour cela que j'ai tenu lors de toutes mes communications à démontrer que je n'ai jamais été de près ou de loin associé à une affaire de candidature de Franck Biadou. L'interview que j'ai accordée à Marshall Bissot au mois de septembre 2023 est accrochée sur ma page. J'ai continué de dire que je suis derrière la candidature de Paul Biadou. Et je dis que au vu des images où le président est fatigué qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, j'ai estimé que le président n'est plus en capacité de se représenter. Si vous voulez reporter Paul Biadou pour pouvoir, allez voter pour lui, laissez ma vie tranquille, laissez mon nom tranquille. Je ne vois pas en quoi mon activité j'ai bloqué Bruno Biadou depuis un an de mon téléphone. pourquoi on estimerait que parce que j'ai dit que Chantal Biadou n'est pas là à l'école, Bruno Biadou doit aller en prison. Tout ça dans ta tête, c'est pour me mettre en conflit avec la jeunesse du J-Lobo. Pourquoi on entend que non, c'est à cause de Marlène que Bruno Biadou est allé en prison ? Pourquoi vous aimez les boucs émissaires ? Pourquoi vous aimez manipuler l'opinion de manière malsaine comme ça ? Pourquoi moi-même j'étais au Cameroun quand on avait arrêté Bruno Biadou je n'étais pas là-bas. La première personne, la raison pour laquelle vous avez décidé que je ne devais pas passer à la télé, c'est parce que j'avais écrit lorsque Martinez est découvert mort, j'ai écrit que lorsque tu marches avec un assassin, un jour tu seras sa victime. Vous avez dit oh j'ai indexé Amgoube Linga, comment je peux indexer que c'est Amgoube Linga qui a tué ? On n'avait même pas encore arrêté Amgoube Linga. Et lorsque je suis invité par Vision 4, vous affichez cette capture d'écran partout. Coréon, regardez ce qu'elle a dit quand on a arrêté on a trouvé le corps de Martinez. Elle dit que si tu marches avec un assassin, mais attends, qu'est-ce que l'enquête du juge nous dit ? Martin Savon était l'ami de Martinez. Martin Savon marchait avec Martinez. Aujourd'hui, Martin Savon est impliqué dans l'assassinat de Martinez. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans mon analyse. Amgoube Linga a fait de Martinez un homme. Si Martinez portait un pantalon, a commencé à porter un vrai pantalon. Si Martinez a commencé à manger deux fois par jour, c'est grâce à Amgoube Linga. Il n'y a personne qui a défendu Amgoube Linga dans les médias comme Martinez au Zogo. Il n'y a personne. Martinez au Zogo a insulté tout le monde pour Amgoube Linga. Mais aujourd'hui, il est écrit que Amgoube Linga aurait donné de l'argent aux gens qui sont allés torturer et assassiner Martinez. Donc ce que j'avais dit dès les premiers instants de cette affaire s'avère vraisemblable jusqu'à ce que la vérité soit établie, la vérité judiciaire soit établie. Mais vous avez crié derrière moi « Oh, comment elle peut dire ce genre de choses ? Oh, vraiment et tout ? » Mais chacun est libre d'exprimer sa pensée. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes tellement jaloux de mon intelligence. Je n'ai pas acheté au marché. Je n'ai pas acheté cette intelligence au marché. Vous êtes jaloux de la petite attention du fait que les gens parlent de moi, que les gens ne s'en foutent de vous mais vous êtes des idiots. Si les gens se constatent que chaque fois que Marlène dit quelque chose il y a un fond très pertinent et que je sois respecté plus que vous. Accepté, c'est la vie. Comme je suis en train de vous dire maintenant que si Paul Biya reprend le pouvoir en 2025, c'est la catastrophe assurée pour le Cameroun. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Paul Biya. Mais Dieu donne des capacités intellectuelles différentes aux uns et aux autres. Lorsque je prends la parole, moi je ne viens pas prendre la parole pour me faire voir, pour chercher un nom. Non, j'ai un nom international. Lorsqu'on me prend, on me met à Genafrique, c'est parce qu'on sait que toute l'Afrique me connaît. mon nom est international. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui m'ont donné mon nom. Je suis une vraie célébrité, référencée par Wikipédia, avec plus de 80 000 référencements sur Google. Je ne suis pas comme vous. Nous utilisons peut-être la même plateforme pour converser avec les gens, mais ça ne nous met pas au même niveau. C'est quoi cette obstination-là? C'est quoi cette... Non! Arrêtez! Faites vos analyses. Je fais les miennes. Les Camerounais vont déterminer là où se trouve le vrai. Je vois les gens de la base. Oh, n'allez plus suivre Marlène et Mvoutou. Elle a un agenda caché. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mon agenda caché. Pourquoi j'ai besoin de cacher mon agenda? Moi, je n'ai pas de problème de connexion ou de visibilité. Je ne prévois pas quand je parle. Là, je parle depuis 20 minutes. Il y a 600 personnes qui sont là et qui écoutent. J'ai pris la décision de ne plus répondre aux petites saletés aux femmes. Vraiment, tout le monde vient m'écrire. Des gens qui me respectent. Oh, Marlène, ne réponds plus aux petites femmes des réseaux sociaux. Ne te mélange pas et veulent t'attirer dans leur histoire. Donc, quand j'ai quelque chose d'important à dire, je le dis. Si vous venez chercher la visibilité sur mon mur, sachez que je m'en fous. Je parlerai de vous parce que vous parlez de moi. Arrêtez de parler de moi et je ne parlerai plus de rien. Ce n'est pas difficile à comprendre. Même des gens que je bloque par tous les moyens. Ne partagez même pas ça parce qu'ils cherchent la visibilité. Ne partagez même pas le direct. C'est parce que vous m'avez demandé que oui, quand j'écris, tout le monde n'aime pas lire et tout. Non, j'ai décidé de ne même plus prodiguer mon savoir. Ça m'attire trop de jaloux. Parce qu'une seule personne ne ressemble pas autant de qualité. Les gens sont jaloux. Les gens préfèrent souvent croire que je suis une belle femme mais qui n'est pas intelligente, qui n'a pas le savoir. Et lorsque j'essaie de leur démontrer le contraire, ça m'attire de nouveaux problèmes. Chacun est libre de faire son analyse. Chacun est libre de défendre ses ambitions. Moi, j'ai les miennes. Je ne m'en cache pas. Le Cameroun, pour les cinq prochaines années, ce n'est pas moi. Ne me cherchez pas là-bas. Je n'ai jamais été associé à une affaire d'alternance au pouvoir au Cameroun. Je dis ce que je pense. Je suis celui que je considère pour le moment comme étant mon ennemi. Lorsque quelqu'un me cause un tort, cette personne devient mon ennemi. Et je réponds à cette personne. Je ne suis pas encore président d'un parti politique. Vous ne me payez pas pour vous enseigner la politique. Je suis libre d'avoir mon bord. Et si quelqu'un veut un accompagnement en matière de communication politique, contactez-moi et vous faites un contrat avec ma société. Il y a des blancs qui travaillent avec moi. C'est simple. Je ne suis pas obligé de suivre vos leaders ou quoi que ce soit. Non. Je viens, quand j'ai du temps à passer avec mes followers, je leur explique. je dis que le procès de Martinez va être un procès très croustillant. Mais je dis qu'un bon avocat va sortir Bruno Bidjan. Parce qu'on ne sait à quel moment il y a eu la réunion entre Bruno Bidjan et Justin Danwe. Justin Danwe n'a jamais cité Bruno Bidjan. Aucun membre du commando n'a jamais cité Bruno Bidjan pour dire que oui, on était avec Bruno Bidjan à tel endroit. Mais lorsque, s'il s'agit de menaces simples, telles que définies par le code pénal camerounais, d'un civil sur un autre civil, il ne s'agit de menaces simples. Il ne s'agit en aucun cas d'une affaire de conspiration. Maître Tchungan qui est un brillant avocat si Dieu lui paie de vie jusqu'au procès, il va démonter tout ça en ce qui concerne Bruno Bidjan. Conspirer contre quelqu'un c'est de rencontrer les gens qui vont s'associer pour aller commettre l'infraction. Bruno Bidjan n'a jamais rencontré ces gens. Mais pour la manifestation de la vérité, si le juge a besoin de maintenir Bruno Bidjan dans les liens de la justice, il va le faire. Mais la décision de justice, elle va être attaquée jusqu'à la Cour suprême. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que quand voilà ta personne qui a encore commencé à nous attaquer, quand nous allons agir ce sera sans pitié. Oui, on sait que moi-même j'ai été sauvagement attaqué sur Vision 4. Sauvagement insulté sur Vision 4. Mais ça n'a jamais porté, ça n'a pas empêché que je me retrouve en train de manger avec Amour Bidjan ou avec Bruno Bidjan. Dans le jargon médiatique, on sait ce que c'est que je vais te rincer, je vais sauvagement réagir, on sait ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire que Bruno Bidjan a conspiré pour faire assassiner Martinez. Donc, moi je pense que c'est un procès qui s'annonce coustillant. Mais ne cherchez pas les raccourcis, continuez à soutenir Amgou Bélinga. Vous vous êtes levés sur Internet pour dire non, le milliard d'aïkan, nous allons bloquer la route de l'ouest. Il y a encore tous tes propos, Junior Zogo, qui sont extrêmement dangereux. Tu as dit que si on arrête Amgou Bélinga, vous allez bloquer la route des étonnes, vous allez faire ceci, vous allez faire plein de choses. La justice c'est autre chose. Moi, j'ai l'ordonnance de renvoi du juge et je dis avec mon petit niveau, je peux déjà voir que ce sera difficile pour un magistrat de condamner Martinez Zogo, de condamner Bruno Bidjan. s'il y a d'autres personnes dans la présidence de la République. Parce qu'on va chercher à quel moment Bruno Bidjan est en contact avec les gardes de la DGRE. L'ordonnance de renvoi ne nous a jamais dit. L'ordonnance de renvoi n'a jamais établi la relation, le moment ou l'action qui peut être considérée comme conspirationniste. Oui, les menaces sont retenues, le fait de menacer quelqu'un, mais on ne l'a même pas menacée directement. Faire un petit Kongossa à quelqu'un, Bruno Bidjan est parti faire le Kongossa à Paul Desi. Est-ce qu'on va en prison pour conspiration pour Kongossa ? Est-ce que l'action de Bruno Bidjan n'était pas aussi dans le sens de prévenir à un ami journaliste que voilà ce qui pourrait se passer avec Martinez Zogo ? Est-ce que Bruno Bidjan dit dans son message que quand je vais agir ? Non. Est-ce que Bruno Bidjan a laissé un message de menace à Martinez Zogo ? Non. Bruno Bidjan a rapporté des faits, a rapporté un Kongossa. Le Kongossa ne peut jamais être une conspiration d'assassinat. ou une conspiration d'arrestation. Donc au mérage, Bruno Bidjan a entendu quelque part quelque chose. Il a aussi venu se faire le grand dans le téléphone d'un autre journaliste. Il a colporté des faits. Le fait de colporter des faits ne peut jamais être considéré comme étant une conspiration. Il a colporté des faits qu'il a entendus. Il a colporté une position qu'il a entendue quelque part dans les bureaux de Vision 4. Il n'a jamais dit quand je vais agir. Non. Il n'a jamais dit quand je vais faire arrêter Martinez. Il n'a jamais dit. Oui, évidemment, il y a des gens qui ont peut-être un intérêt à ce que la Vision 4 qui ne sert plus à rien, à personne, soit neutralisée. Oui, on peut l'entendre. Ça, on peut l'entendre. Mais ça ne peut en aucun cas écarter la responsabilité de ceux qui sont désignés comme étant ceux qui ont tué véritablement Martinez Zuzugo. Donc, il y aura des plaidoiries, il y aura des preuves. Parce que la preuve qui est évoquée pour retenir Bruno Bidjan n'est pas une preuve en droit. Ce n'est pas une preuve. Le droit camerounais ne considère pas que quelqu'un qui rapporte, qui colporte une histoire en disant à l'autre voilà ton ami qui nous attaque, quand nous allons réagir, nous serons sans pitié. Nous allons réagir ou quand on va réagir. Non, il a colporté. C'est du colportage. C'est du colportage simplement. Donc, sachez que les Camerounais vont suivre cette affaire. Vous allez peut-être arrêter tous les Camerounais, vous allez menacer tous les Camerounais, mais les Camerounais vont suivre de près cette affaire. Malheureusement, Bruno Bidjan va aussi payer du fait qu'il soit arrivé en vitesse vers les cimes de déresponsabilité sans avoir ni la formation ni la maturité pour atteindre ces responsabilités-là. On ne prend pas un gamin de moins de 30 ans, on lui donne la responsabilité de gérer tout un groupe. Mais il y a aussi controversé si ce n'est que dans l'ambition de sacrifier cet enfant-là. Est-ce que Bruno Bidjan a suffisamment fait ses classes? Comment un directeur général peut aller écrire à Paul Desib « Écoute, quand nous on va rire. » Ça veut dire « Tu vois des gamineries, ce n'est qu'un enfant. » Bruno Bidjan est né en 93. C'est un enfant. Ceux qui tuent véritablement des gens, est-ce qu'ils font l'avertissement? Quand Justin Danoué a décidé de mettre le commando sur pied, est-ce qu'il a envoyé des avertissements à quelqu'un? Non, il a agi. Ceux qui agissent n'avertissent pas. Ceux qui font des choses n'avertissent pas. Est-ce qu'Amongoubling a envoyé le message à quelqu'un que « Écoute, je vais faire ceci. » À tel. Oui, malheureusement, quand un géant tombe, il tombe avec tout son petit entourage immédiat. Dans le cadre de cette affaire, l'affaire Adam Mugoubling attire Bruno Bidjan. Mais c'est le prix à payer. On sait que les Issa-Shirom ont été en prison pour Aïdjo. Ils ont passé plus de sept ans en prison à cause d'Aïdjo. On disait qu'ils ont voulu tuer Probiya. Mais aujourd'hui, Issa-Shiroma est ministre. Chacun a son destin qu'il doit assumer avec détermination. Rien ne dit que d'ici cinq ans, on ne va pas trouver de nouvelles informations qui vont permettre de discuper tout ce qui a été arrêté. Donc, au lieu de commencer à faire vos putes sur les réseaux sociaux, à chercher à accrocher vos problèmes ou votre ignorance sur les gens, laissez le temps faire son travail. parce que vous ne savez pas, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, c'est ceux qui persécutent les Camerounais, qui envoient les Camerounais à l'exil, qui sont en train de chercher l'exil. Aucune situation n'est définitive. Mais laissez les gens vivre leur destin. À Moukbelinga, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. S'il est dit qu'au bout de cinq ans ou de six ans, il sera libéré, il sera libéré. Ça ne veut pas dire que si le juge a renvoyé l'affaire à la barre, les enquêtes s'arrêtent. Maintenant, à tout moment de la procédure jusqu'à la Cour suprême, on peut apporter des éléments nouveaux qui peuvent changer la vision de l'affaire. Il y a un an, on n'avait pas impliqué ça, bon, il était tranquille. Il était tranquille. Mais au fur et à mesure du procès, on peut trouver qu'il y a des gens qu'on n'a pas appelés. on ira les chercher. Mais Bruno Bidjan, la famille de Bruno Bidjan, les moyens pour payer un avocat, ce n'est pas ça le plus important. En fonction des enjeux ou des attentes d'un régime, le prochain régime peut dire qu'on a besoin d'un Moubélinga et on fait sortir un Moubélinga. Parce que le fait qu'il passe à la barre maintenant, on peut toujours et à tout moment en fonction de son état de santé demander une liberté provisoire. On peut toujours obtenir une liberté provisoire, ça dépend de celui qui est à la tête de l'État. Donc nous qui sommes habitués à voir des proches ou des gens qu'on connaît dans les prisons, nous ça ne nous aime pas le fait que quelqu'un aille en prison. On sait que ceux qui ont des grandes destinées parfois se retrouvent dans les liens de la justice. Mais je te dis que je n'étais plus proche, je n'ai jamais été très proche autrement qu'un rapport de petit frère à grande soeur. C'est tout. Et j'ai publié les messages. Donc ne va pas insinuer quoi que ce soit. Je t'ai dit et tous ceux qui sont à Vision 4 au moment où j'étais ami avec Moubélinga, me voyaient venir dans le bureau d'Am Moubélinga. Je ne vais jamais nier cela. Et c'est toujours ici sur ma page Facebook que nous avons gâté. Lorsqu'il a fait diffuser quelque chose d'insultant à mon endroit, moi je ne rénie pas les gens que je connais, je ne rénie pas le bien que les gens m'ont fait. respecter. Respecter les vies des gens, respecter cela. Et toi Zoua, je ne sais plus, toi tu es une sorcière en fait. Tu es une sorcière. Tu as été condamné, c'est moi qui ai annoncé ici que tu as été condamné par la justice. Comme tu es une idiote, je ne sais pas si tu ne sais, je sais que tu ne sais pas que tu ne peux plus faire appel de la décision parce que tu as découvert la décision dix jours, plus de dix jours après. On t'a condamné en décembre. Donc actuellement la décision est exécutoire. Tu ne peux plus faire appel. Donc à tout moment maintenant, Zoua, le tribunal de Kounou peut te prendre et tu pars en prison pour deux ans. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Jean-Louis Meissan, je ne sais pas s'il le sait, de faire exécuter la décision de justice. On va envoyer, le parquet va envoyer les gens t'arrêter et lorsqu'on va t'arrêter, parce que tu as été arrêté, il y a eu un mandat d'incarcération qui a été décerné contre toi. Donc actuellement dans le dossier de Jean-Louis Meissan, il y a le mandat d'incarcération. Si Jean-Louis Meissan veut te faire du mal, on peut chercher l'avocat va chercher le mandat d'incarcération avec les gendarmes. On va venir t'arrêter. Tu seras placé directement en détention pendant deux ans. Donc lorsque toi tu continues à me diffamer, en disant que le simple fait que je sois chez moi tranquille avec mes enfants, c'est parce que j'ai besoin d'un gigolo. Tu m'as déjà entendu dans des affaires de gigolo? Est-ce que tu m'as déjà entendu dans des affaires de... Toi tu veux mourir entre mes mains? Tu veux aussi que je te colle en procès? Moi j'ai pitié de ton pauvre père. Tu vas faire la prison au Cameroun, ce ne sera pas par ma faute. Voilà Jean-Louis Meissan qui a obtenu un mandat d'incarcération. Tu es une prisonnière ambulante. Et toi tu veux continuer à parler de moi pour que j'ajoute ma panneau? Non, j'ai dit que je ne me salis pas les mains. Moi j'ai connu la prison. Et je sais que toute personne qui envoie des gens en prison ira aussi en prison un jour. C'est ça le karma. Parce que cet endroit-là n'envoie pas quelqu'un là-bas s'il n'y a pas un motif valable. Si tu m'insultes sur Facebook jour et nuit, ça enlève quoi sur moi? Ça enlève que moi j'ai rencontré un blanc avec son zizi il a pu me faire un enfant. Toi tu as vécu avec un blanc, tu n'as jamais pu faire un enfant ni avec un noir. Ton nom aujourd'hui sur internet est cité comme étant une qui a volé un enfant. Est-ce que j'ai besoin de me salir les mains avec trois joies? Je ne l'ai pas besoin. Tu es déjà condamné. Tu as déjà deux ans de prison sur le dos parce que le jour et pendant la période qu'il fallait contester la décision de la justice. Tu n'as pas pensé nécessaire de faire appel dans les dix jours qui suivaient la décision de justice. C'est en masse que tu découvres que tu es condamné. Ça veut dire que ta décision est déjà définitive. Au lieu de vous occuper de vos vies, même si tu n'avais pas le temps, tu te faisais représenter par ton avocat, il allait suivre l'affaire. Mais comme tu es une idiote, tu peux faire créer les faux profils pour aller regarder au malin et vous tout. Est-ce qu'elle a déjà les papiers ? Est-ce qu'elle a sorti le listing de sa banque ? Tu es prisonnière. Jean-Louis me sens. Prends la décision de justice. Parce qu'on a dit que tu aurais une contrainte par corps. Si le jour-là, le jour que tu as eu la décision-là, le jour qu'on a donné la décision au mois de décembre, tu ne payais pas les 200 000 auxquels tu as été condamné. Et donc maintenant, puisque c'est un masque, tu viens découvrir que tu es condamné. La décision ne peut plus être attaquée. Donc il y a un mandat d'incarcération sur le dos. Vous voulez mourir entre les mains des gens ? Quelqu'un me dit tu veux déjà nous abrutir malin ? Je ne vous appelle pas sur ma page les amis. Je ne vous appelle pas sur ma page. Je vois l'autre idiote qui est burlée de la tête aux pieds. Je ne vais même plus de la citer parce qu'elle veut se faire de la publicité avec mon nom. Toi, tu veux te comparer à Emma Louès ? Emma Louès est une actrice de cinéma qui a gagné des prix au FESPACO, le festival africain des arts. Elle a un salon de coiffure. Elle emploie des jeunes ivoiriens. Elle a fait un BTS en communication. les grandes marques en France la payent pour faire leur publicité. Elle est suivie par des millions de gens. Toi, tu es assise là avec ton visage cramé et tes rides jusqu'au cul. Tu dis que comme Dominique Ouattara l'a reçu, c'est pareil comme on t'a reçu. Qu'est-ce que tu as voir avec... Pourquoi vous aimez mettre la saleté sur les gens ? Ce n'est pas parce que moi, j'aime tramper mes mains dans la merde. Toi, tu veux te comparer ? Tu veux comparer Chantal Biya à Dominique Ouattara ? Tu veux te comparer à Emma Louès ? Ça, c'est même quelle histoire ça. Je vous dis que Bruno Biya est né en 1993. Sa mère est tellement jeune. Si vous voyez la mère de Bruno Biya elle a... C'est une petite... Je vous dis que c'est une petite femme. C'est une très jeune fille. Donc ne venez pas nier les âges des gens. Je vous ai dit que les boulous ne font pas les affaires des faux âges. Les boulous ne font pas les faux âges. Parce qu'avec le physique de Paul Biya il pouvait vous dire qu'il a 70 ans vous deviez croire s'il avait changé son âge. Chez les boulous chez nous c'est une insulte. Vous n'allez jamais rencontrer les boulous 100% là avec les faux âges. Ça c'est des affaires qu'on ne fait pas chez nous. Quelqu'un a 100 ans il te dit j'ai 100 ans. C'est plutôt une grâce. Où est le rapport ? Chacun est libre d'épouser. Macron est né en 77 sa femme a 60 ans à 69 ans. Est-ce que ça empêche que ce soit sa femme ? Vous voulez juger les goûts des gens ? Je vous dis sous ce sujet que Bruno Biya est né en 1993 et il n'a jamais changé son âge. j'ai dit je ne parle que de ce qui m'intéresse. Je ne parle que de ce qui m'intéresse. trouvez-vous vos leaders sur les réseaux sociaux. moi je ne veux pas rester longtemps parce que je n'ai vraiment pas le temps à peindre. Tous mes enfants sont en vacances je m'en occupe et donc voilà chers amis vous êtes près de 700 s'il y a des gens qui veulent intervenir pour me poser des questions pour que le silence est synonyme d'intelligence Marlène moi je ne suis pas intelligente je suis désolé aller suivre les personnes intelligentes et aller suivre les personnes qui sont silencieuses je ne vous dois rien donc s'il y a des gens qui veulent intervenir vous pouvez envoyer vos demandes s'il y en a qui veulent poser des questions parce que moi je veux déjà raccrocher si vous voulez me poser des questions si vous voulez intervenir je réponds à vos questions j'essaye de voir aussi attendez sérieux la décision ne lui a pas été signifiée non malheureusement lorsque vous n'avez pas indiqué une adresse pendant la procédure le tribunal peut ne pas connaître là où on peut vous adresser parce que puisqu'elle a été condamnée par défaut ça signifie que le tribunal n'a pas une adresse légale de là où elle se trouve malheureusement la décision est devenue définitive oh si elle avait eu eu de l'argent pour donner même 300 000 à un avocat de suivre l'affaire elle a cru que la justice c'est Facebook moi je veux bien répondre à vos questions bon il y a quelqu'un qui a déjà envoyé une demande accepté ajouté bon on va écouter vous interpeller là j'espère que ça va marcher si vous avez des questions envoyez vos questions ajout en cours on est en train d'ajouter quelqu'un on ne sait pas si ça va être possible est-ce que la personne a suffisamment la connexion pour intervenir bon on ne parvient pas ajouter la personne peut-être qu'elle n'est plus connectée je vais supprimer on va parler de quoi les chers amis si vous n'avez pas de questions je vois que vous venez vous marrer moi je vais arrêter le direct je ne suis pas une vidéo ou man quelqu'un dit ce vieux monsieur aux lunettes ne vit pas en Europe pourquoi les plaintes sont toujours en Afrique ce que vous devez savoir c'est que il y a des dispositions dans la loi du Cameroun qui disent que un problème deux Camerounais qui ont des problèmes à l'étranger le problème peut être jugé au Cameroun pareil aussi que le lieu de la plainte dépend le lieu où on peut suivre quelqu'un soit du lieu de résidence de la personne inculpée soit du lieu de résidence de la personne qui porte plainte or Matzoa n'étant pas résidente en Suisse ou en Allemagne où réside monsieur Meussan monsieur Meussan ne peut pas voir son action aboutie si jamais il portait plainte en Suisse parce que le procureur va lui dire que étant donné que la personne poursuivie n'est pas dans son son rayon administratif il ne peut pas poursuivre la personne en droit il y a ce qu'on appelle la compétence matérielle qui dépend la compétence matérielle aussi en fait qui dépend du lieu la compétence de lieu c'est à dire que lorsque le procureur sait que la personne à qui tu as porté plainte n'est pas dans sa zone administrative il ne va pas poursuivre la personne tu ne peux pas être en Suisse et aller saisir le procureur suisse pour poursuivre quelqu'un qui vit au Cameroun mais tu peux prendre un avocat au Cameroun et poursuivre quelqu'un qui t'a causé un préjudice qui vit au Cameroun donc n'allait pas croire qu'il s'agisse simplement d'une méthode pour faire du trafic d'influence non le droit au Camerounais exige des procédures si tu viens en France et quelqu'un qui te cause un préjudice habite le Cameroun tu ne peux pas porter plainte à la personne en France le juge va te répondre que ce n'est pas de sa compétence le lieu d'habitation de la personne ne rentre pas dans son lieu de compétence donc il n'y a pas une affaire de droit de l'homme c'est simplement que vous ne connaissez pas le droit lorsque quelqu'un décide qui vit en France veut porter plainte à quelqu'un qui va au Cameroun ou qui va souvent au Cameroun ou qui a sa résidence permanente au Cameroun c'est au Cameroun qu'il doit porter plainte bon je vois d'autres personnes qui j'ai ajouté bon on dit que c'est impossible c'est impossible je son alteste bon je me suis en train d'ajouter quelqu'un voilà il y a quelqu'un bonjour bonjour docteur Marlène bonjour ça fait vraiment plaisir de parler avec vous et de voir vraiment des femmes engagées dans le 237 donc c'est juste un commentaire que j'avais la dernière fois vous avez fait un like qui était vraiment vraiment très très instructif ça avait très très bien commencé vous avez une une participante qui est avec un bachelor un doctorat je veux dire et le débat s'est très bien déroulé mais ensuite vous avez eu une dame qui s'appelle je pense élise battante puis elle a commencé à ramener les choses de racisme les choses de mojang et tout ça donc si vous pouvez juste nous éviter ce genre de personnes là pour pouvoir avoir des débats un peu constructifs vraiment docteur ça nous ferait vraiment vraiment plaisir c'est juste ça que j'avais à dire mais je vais vous répondre ne descendez pas du direct vous savez lorsque vous êtes dans l'action publique surtout dans l'action politique un citoyen vous devez savoir qu'un citoyen équivaut à un autre citoyen quel que soit son niveau intellectuel vous comprenez lorsque vous recherchez par exemple le vote lorsque vous êtes en campagne électorale la prostituée celle qui est au bord de la route là qui cherche les clients son vote est ce qui vaut au vote du professeur d'université c'est à dire que la loi du Cameroun a mis tous ses citoyens au même niveau c'est le principe vous comprenez le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et donc lorsque nous sommes dans l'action publique on ne peut pas être condescendant vis-à-vis des citoyens quel que soit leur niveau intellectuel vous comprenez parce que ici sur ma page Facebook je vous ai dit c'est le terre à terre surtout sur cette page-ci c'est à dire que même si c'est un enfant de 5 ans qui vient nous interpeller nous allons l'écouter et c'est ça qui qui suscite l'intérêt que les uns et les autres ont vis-à-vis de ma page Facebook parce que je donne la parole à tout le monde et je me permets de calibrer mes réponses en fonction de mes interlocuteurs donc vraiment ne comptez pas sur moi pour que je me mette à trier les gens qui ont envie d'exprimer leur souffrance parce que derrière même les attaques tribalistes il y a beaucoup de souffrance et cette souffrance doit être écoutée cette souffrance doit être entendue vous comprenez donc laissez la parole aux Camerounais laissez les Camerounais s'exprimer je ne peux pas être moi victime d'un harcèlement parce que je fais valoir mon droit à ma liberté d'expression et torpiller la liberté d'expression des uns et des autres surtout si j'ouvre une tribune libre dans le respect des lois du pays où je réside j'estime qu'on doit donner la parole à tous les citoyens j'estime que nos débats doivent attirer les citoyens de tous bords et donc en mon sens ce serait une faute ou une erreur de commencer à crier notre public de commencer à crier nos intervenants par contre vous si un intervenant ne vous plaît pas Facebook donne la possibilité de se déconnecter peut-être le moment où l'intervenant passe et vous revenez quand il y a un intervenant qui vous convient qui est en train de passer si ça ne vous dérange pas parce que malheureusement cette élise battante qui est intervenue sur ma page elle est suivie pour pas près de 70 000 Camerounais elle n'est suivie par personne cette dame là je vois de qui vous parlez j'ai vu sa page elle a près de 70 000 abonnés ça veut dire qu'elle a plus d'abonnés que moi ça veut dire qu'il y a 70 000 personnes 70 000 personnes qui votent au Cameroun qui écoutent quand même ce qu'elle dit et donc elle n'est plus représentative de sa seule voix elle est représentative de peut-être de 70 RCR ou 70 analphabètes ou 70 tribalistes et ces tribalistes là doivent être entendus donc moi je refuse qu'on insulte l'intelligence des gens sous le fallacieux prétexte que non ils n'ont pas le niveau de participer à nos débats vous voyez par exemple en ce moment quand je m'exprime ce n'est pas le même niveau de langue que j'utilise par exemple lorsque je m'adresse à un ministre ou à un agrégé ça veut dire qu'en fonction de mon public j'adapte mon niveau de langue il y en a qui peuvent m'écouter quand au moment où je réponds à Nivakin peuvent me dire mais est-ce que c'est vraiment la femme qu'on dit qu'elle est docteur pourquoi elle baisse le niveau de la langue pourquoi elle n'utilise pas une terminologie qui correspond à son niveau intellectuel non c'est parce que simplement moi je respecte les gens et j'essaye de me mettre à leur place j'essaye d'utiliser leurs mots pour qu'ils comprennent mon message est-ce que vous avez compris oui j'ai compris mais juste un petit dernier point alors au moins il faut au moins vous assurer que ces participants restent au moins dans le sujet parce que la dame qu'elle est venue elle était en train de parler de X elle était en train de parler de Y oui malheureusement c'est comme pour les émissions en télé il y a des aléas du direct c'est-à-dire qu'elle pouvait aussi venir sur le direct et commencer à m'insulter de la tête aux pieds et je n'aurais rien je n'aurais aucun moyen de de l'arrêter que de la supprimer du direct vous comprenez donc moi je pense simplement que vraiment pour beaucoup plus d'efficacité par rapport à notre ambition de vulgariser la connaissance de susciter l'intérêt des femmes pour la politique on doit laisser la parole à tout le monde ça c'est mon avis est-ce que vous avez compris j'ai très bien compris madame merci bien je vous remercie fassiez une bonne journée merci beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir il y a des questions bon il y a quelqu'un qui veut qu'on parle du 8 mars vraiment moi je n'ai plus rien à dire vous voyez des jeunes femmes à Mokolo qui ont fait un message à l'endroit de Chantal Biya dans lequel une jeune femme la plus intellectuelle peut-être parmi toutes ces femmes-là qui disait à Chantal Biya madame Biya on ne savait pas que vous nous connaissiez mais aujourd'hui en 2024 on découvre que vous êtes au courant de nous merci de nous avoir envoyé l'épargne merci de nous avoir envoyé le chapeau aujourd'hui on peut rester au soleil pendant deux jours est-ce que j'ai besoin de vous démontrer le niveau dans lequel le régime Biya a plongé le Cameroun c'est-à-dire que l'épargne qu'on offre tous les ans là c'est peut-être 14 000 empagnes au lieu d'offrir l'épargne chaque année le 8 mars madame Biya pouvait décider de payer la scolarité avec parce que l'inscription elle est au lycée c'est 10 000 francs elle pouvait décider que chaque année les jeunes filles des régions septentrionales auront leur scolarité subventionné soit par sa fondation soit par l'état du Cameroun on leur donne le pagne et le chapeau ça peut-être coûter 30 000 francs parce que les pagnes même là des fois ça coûte 25 000 30 000 ça sert à quoi vous voyez oui c'est une entreprise d'avilissement on les rend stupides on les rend bêtes elle se dit qu'elle a un chapeau maintenant elle peut rester au soleil pendant deux jours on ne lui explique pas les effets du soleil sur la peau sur la santé pour elle vous voyez qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ces gens-là il n'y a plus rien à dire sur eux je vous ai dit vous savez ce qu'il y a lieu de faire il faut que ces gens ces gens libèrent le Cameroun simplement ces gens libèrent le Cameroun au lieu de rendre la scolarité gratuite pour les jeunes filles dans les zones du Grand Nord pour qu'on ressente vraiment une vraie décision politique on dit qu'elles ont reçu des pannes et on se met à faire la propagande je vous ai dit Paul Bière rentrer en campagne pour les tontinards qui estiment encore ou qui attendent quoi que ce soit vous serez seulement surpris le Père va reprendre le pouvoir et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer je vous ai dit que Paul Bière sera candidat c'est la raison pour laquelle nous on a décidé de décaler d'abord parce qu'on sait que ça va mal se passer Paul Bière est candidat ils ont commencé ils ont lancé la campagne et il va dire qu'il a gagné les élections vous n'allez pas contester parce qu'il commence par le Grand Nord il sait que là-bas les femmes sont majoritaires elles sont nombreuses elles ne comprennent pas grand chose quand cette femme vous dit que je ne savais pas qu'on nous connaissait ça veut dire qu'elles ne sont même pas au courant qu'elles sont au Cameroun elles ne savent pas ce qui se passe pour certaines elles ne se rendent même pas compte que ça fait 41 ans que Paul Bière au pouvoir mais à cause d'un pagne et d'un chapeau elles iront encore donner 7 ans supplémentaires à un homme de 92 ans vous n'allez pas aller leur expliquer le contraire puisque je vous ai dit vous n'êtes pas sur le terrain qu'est-ce que l'opposition a fait qu'est-ce que l'opposition a fait pour faire comprendre à ces femmes qui n'ont pas le niveau intellectuel pour comprendre les enjeux actuels de notre pays que ce n'est pas un pagne qui doit conditionner votre vote ce n'est pas un chapeau l'avenir de vos enfants ne dépend pas d'un chapeau l'avenir de vos enfants ne dépend pas d'un pagne elles ne comprennent rien on va leur faire des cartes d'identité on va leur faire des cartes de vote à elles parce qu'on sait qu'elles là-bas à cause de leur culture elles ne se rebellent jamais elles sont plus nombreuses elles sont 8 millions elles iront voter pour un homme de 91 ans pour lui donner 7 ans parce qu'elles ne savent même pas ce que ça signifie elles ne savent même pas ce que ça signifie on s'est arrangé pour qu'elles ne comprennent même rien de tout ce qui se passe et vous n'allez rien faire vous n'allez pas dire qu'on a triché puisqu'elles vont voter par cause d'un pagne de 4 millions 14 000 ils sont déjà en campagne le RDP c'est en campagne ils ont fait un mauvais truc sur la photo du chef de l'état donc moi je n'ai pas insulté le président j'aime beaucoup le président j'aime beaucoup de respect pour lui je dis simplement que ceux qui manipulent son image restituent quand même sa véritable image c'est quoi de lui donner des pieds harqués d'un jeune de 40 ans non non c'est lui manquer de respect il faut respecter son âge les pieds qui sont sur la photo qu'on a envoyé à la presse ne sont pas les pieds du président les pieds qui sont sur la photo ne sont pas les pieds du président quand on le dit ce n'est pas une façon non je vous ai dit la seule personne sur laquelle on ne tolère aucun outrage c'est le chef de l'état donc je ne me permettrai jamais de faire un outrage au chef de l'état tant qu'il est président de la république mais de temps en temps je donne des conseils en communication à ceux qui ont la responsabilité de la communication du chef de l'état et ils m'écoutent ce montage a été très mal fait c'était un montage de mauvaise qualité restituer l'image du président telle qu'elle est si les candidats les Camerounais l'aiment ils vont voter pour lui mais nous conseillons au président de ne pas se représenter lui dire que de ne pas se représenter ça ne veut pas dire que nous sommes contre lui bon je vais encore reprendre quelqu'un j'ai l'impression que vous voulez une veillée je viens d'ajouter quelqu'un on va espérer qu'il soit toujours connecté docteur quand on le dirait pour parler et proposer des programmes politiques bonsoir 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 oui comment vous allez bien vous même je vais bien présentez-vous et puis on vous écoute alors mon nom c'est Lamas merci pour merci pour nous amener à nous intéresser déjà la politique de notre pays mais cependant j'ai deux questions à votre regard si vous me le permettez bien sûr je vous le permets je vous le permets je vous le permets alors dans l'un de vos directs et comme vous avez l'habitude de ces derniers temps vous dites que le président Paul Billard est vieillissant et qu'il devait aller se reposer et vous qu'est-ce que vous en pensez il n'est pas vieux je reviens madame je reviens permettez-vous d'accord nous sommes de tout avis que notre papa notre père est fatigué et qu'on doit le laisser se reposer même s'il y a des manipulations derrière nous voulons qu'il aille se reposer mais cependant je continue ma question que je n'avais pas fini en me disant vous dites de votre je vous le permettez que le papa est fatigué mais en même temps vous soutenez son régime vous dites que s'il y a un représentant du RDPC avec des capacités vous allez soutenir et ne croyez-vous pas que si papa est fatigué et que si le régime de papa a failli il serait mieux pour vous de soutenir la chute du régime RDPC là c'est la première question vous avez dit aussi dans l'un de vos directs que en 2018 vous avez manipulé les élections avec un avait un problème de tribalisme et que vous avez reconnu que l'opposition avait gagné maintenant docteur je voudrais savoir si vous avez l'opportunité de rattraper l'outil parce que on vous voit avec beaucoup d'arguments avec beaucoup d'intérêt pour le changement dans notre pays est-ce que ce ne serait pas pour vous l'occasion de rectifier le tort que vous avez causé en 2018 tout en soutenant une position vraiment vraiment adoptée pour le changement dans notre pays je ne sais pas si vous avez été assez explicite mais sinon c'était ça mes préoccupations oui je vous ai entendu vous allez rester en ligne pendant que je vous réponds sur la première question à savoir est-ce que je ne pense pas que le président qui est vieillissant devrait quitter le pouvoir avec tous ses collaborateurs c'est ce que vous voulez me demander non ? oui docteur c'est ça mais en principe c'est cela le jeu de la démocratie c'est-à-dire que dès lors que le président on change de président il y a des gens qui sont fonctionnaires qui travaillent avec lui malheureusement on ne va pas les changer vous comprenez ? il y a des gens qui sont des fonctionnaires de l'état du Cameroun qui ne ne vont pas perdre leur emploi parce que le président est parti ça va rester des fonctionnaires de l'état du Cameroun parce que ce que vous ne savez pas le secrétaire général de la présidence de la république par exemple ce n'est pas un poste politique c'est un poste administratif est-ce que vous comprenez ? ça signifie ça signifie qu'aujourd'hui si le président décide de ne pas se représenter et qu'à la foulée une autre personne soit élue ou alors non le secrétaire général de la présidence de la république le secrétaire général pourrait être affecté dans une autre administration puisque c'est un fonctionnaire qui est en service vous comprenez ? voilà donc comment Paul Biya ferait pour partir avec des fonctionnaires qui sont en service pour l'état du Cameroun ça je ne comprends pas M. Ferdinand Gongon n'a peut-être pas encore de parti politique ça veut dire que jusqu'à ce qu'il crée un parti politique et qu'il se prononce il n'est pas candidat à une élection quelconque au Cameroun vous comprenez ? il n'est pas candidat à une élection dont en principe si je dis que le président ne doit plus se présenter et que le RDPC doit susciter de nouvelles candidatures ça ne veut pas dire que je ne suis contre le changement le changement le Cameroun se fera avec les fils du Cameroun vous n'allez pas prendre des citoyens d'un autre pays pour venir faire le changement au Cameroun mais si je dois raisonner comme vous ça signifie que même Maurice Camteau qui a travaillé avec Paul Biya ne doit pas être candidat puisque Maurice Camteau a été un proche collaborateur de Paul Biya il a eu la confiance de Paul Biya sur des sujets sur des questions délicates dans la gestion des affaires de l'état donc si on dit que toute personne qui a travaillé avec Paul Biya ne doit pas se représenter Maurice Camteau aussi ce n'est pas le changement Maurice Camteau c'est des gens qui sont simplement allés changer leurs vêtements mais au fond c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes qui ont soutenu le régime de Biya qui ont accompagné le régime de Biya moi je ne peux pas croire c'est pour ça que je dis idéologiquement je peux soutenir Maurice Camteau parce que je sais que sa femme et lui ont soutenu Paul Biya sa femme et lui ont été membres du RDPC dont le MPC est une croissance du RDPC je ne sais pas si vous comprenez idéologiquement Maurice Camteau ne peut pas être de l'extrême droite du Cameroun ou de l'extrême gauche du Cameroun parce qu'il a été membre du RDPC son épouse a été membre du RDPC il a travaillé pour le RDPC et donc logiquement si on veut suivre votre analyse en principe Maurice Camteau ne doit pas se représenter parce que je ne veux pas croire que Maurice Camteau dès qu'il est élu président un jour au Cameroun il va susciter de nouveaux fonctionnaires il va susciter des gens dans les administrations non il va travailler avec ceux qui sont là c'est une utopie que de croire que le changement à la tête de l'État va faire en sorte qu'on renverse toute l'administration camerounaise l'administration elle sera là on va peut-être changer les responsables des militaires mais les fonctionnaires qui sont là la mentalité qui veut qu'un fonctionnaire soit d'abord un corrompu va toujours continuer à exister il ne va pas créer des hommes pour créer des Camerounais nouveaux il faut au moins 40 ans donc actuellement celui qui va remplacer Paul Biya ne fera rien il va peut-être amener des petites réformes mais il faut une réforme profonde du pays pour que le pays puisse changer et ça ça prendra du temps donc moi je ne suis pas naïf je ne connais pas le programme politique de Maurice Campto pour 2025 je ne sais même pas si Maurice Campto sera candidat donc donnez-nous l'opportunité d'écouter les candidats de voir les candidats qui seront véritablement déclarés et dont les candidatures seront effectivement retenues et après maintenant on va analyser leur programme et on va voir les perspectives si ce qu'ils présentent est bien pour le Cameroun ou pas est-ce que vous si vous permettez encore une seconde alors la chose politique nous autres nous venons d'entrer en qualité de la personne que je suis nous venons d'entrer et juste parce que nous avons vu des personnes comme vous qui nous attirent à nous intéresser à la politique de notre pays alors nous avons toujours entendu que le régime le régime il faut faire tomber le régime c'est le régime qui est le problème donc nous on se dit si le régime parlant du RDPC qui est causé par exemple que le Cameroun n'est pas développé il serait soutenable ou il serait vrai de dire nous ne voulons plus de ce régime si vous soutenez dans le renversement des institutions parce que chaque chose en politique et même en droit constitutionnel chaque chose a une signification vous comprenez si vous voulez un renversement de régime ça veut dire que vous ne voulez plus du régime présidentiel au Cameroun le renversement du régime que vous souhaitez ça signifie qu'il y a deux alternatives soit on décide que le Cameroun devient un royaume et là on fait le renversement du régime présidentiel soit on fait un coup d'état et le régime n'est plus un régime présidentiel mais un régime militaire qu'est-ce que vous voulez vous voulez d'un coup d'état au Cameroun pas du tout mais si vous ne voulez pas d'un coup d'état ça veut dire que c'est la constitution actuelle du Cameroun qui sera respectée jusqu'à ce qu'elle soit abrogée ça signifie simplement que si Paul Biya est indisponible maintenant qu'il est vieux c'est le président du Sénat qui va organiser les élections le président du Sénat est membre de quel parti ? Dites-moi le président du Sénat actuel il est membre de quel parti ? Du RDPC Quel est le parti qui a le plus d'élus au Cameroun ? Du RDPC Mais comment vous allez faire pour changer ? Donc vous me dites que moi la seule façon de se dire qu'il y a changement de régime lorsqu'on connaît le droit constitutionnel c'est de dire que soit on transforme le Cameroun le Cameroun devient un royaume la Paul Biya reste jusqu'à la mort et son fils va le remplacer soit on décide que bon le régime militaire doit venir et renverser les institutions créer une nouvelle constitution instaurer de nouvelles institutions et maintenant on continue en partie de zéro et on recommence on efface tout parce que la seule façon de tout effacer ce n'est que de faire le coup d'état est-ce que vous pensez donc que ce serait responsable de ma part de rester sur ma page Facebook et faire l'apologie d'un coup d'état ? Moi je suis une républicaine moi je crois aux institutions de la république et je sais comment fonctionne le pays je connais la carte politique de mon pays ça veut dire qu'on monte et on descend actuellement le futur président du Cameroun ne peut sortir ailleurs que des rangs du RDPC parce que c'est le RDPC qui est le parti le plus implanté le parti le plus puissant le parti qui a le plus de militants donc la seule chose qui peut pousser un changement de régime au Cameroun c'est un coup d'état je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois mais en tant que républicaine en tant que respectueuse des institutions de mon pays de la loi de la France de la loi je ne peux pas être là en train de faire l'apologie d'un coup d'état non moi je ne ferai jamais l'apologie d'un coup d'état parce que je vous dis malheureusement même si Maurice Camte veut être président du Cameroun il y a des zones du Cameroun où ce seront les membres du RDPC qui seront obligés de lui donner ses voix de lui donner des voix une région comme ma région natale il n'y a pas l'opposition là-bas tout le monde est de naissance membre du RDPC ça veut dire pourquoi la région du sud il y a des gens dans la région du sud qui votent pour Maurice Camte ce sont des militants du RDPC qui vont se révolter et dire que non cette fois-ci nous on vote d'opposition mais vous n'allez pas les chasser que non vous êtes membre du RDPC pourquoi maintenant vous votez pour le professeur Camte c'est ça même une élection politique parfois les gens peuvent être membres d'un parti qui n'est pas le parti qui présente un candidat et voter pour ce candidat donc laissez-nous avoir un cheminement normal de savoir d'abord si la candidature d'un candidat sérieux va être validée et nous allons soutenir ce candidat mais nous n'allons pas oeuvrer ou bien participer à la déstabilisation des institutions de notre pays Paul Ville n'a pas encore dit qui est candidat nous sommes simplement en train de faire des suggestions parce que nous savons que nous sommes écoutés nous lui disons que ce n'est plus le moment de postuler s'il nous écoute tant mieux s'il ne nous écoute pas et qu'il décide de se présenter ou alors il décide en plein 2025 de se mettre en disponibilité pour faire jouer le jeu des institutions on ne sait pas encore nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu notre responsabilité se limite à vous dire que les choses telles qu'elles sont les choses telles qu'elles sont c'est qu'actuellement si Paul Ville est indisposé c'est Niat Kiki ce qui va diriger le pays pendant 45 jours et organiser une élection et une personne sera déclarée vainqueur de l'élection est-ce que vous comprenez parfaitement voilà donc malheureusement la seule chose que vous pouvez faire actuellement si vous voulez le changement organisez-vous pour aller rencontrer les électeurs pour être sûr des votes des gens que vous avez contactés c'est tout ce qu'il y a à faire mais s'il faut commencer à dire que non est-ce que vous ne pensez pas que vous devez soutenir le changement parce que vous avez soutenu le tribalisme je vous ai dit moi je suis un spécialiste de la communication en fonction du candidat que je soutiens je peux sortir l'élément sur lequel moi personnellement je vais communiquer pour permettre que ne serait-ce que sur le plan médiatique mon candidat soit représentatif maintenant d'autres personnes d'autres acteurs de la vie publique ont leurs arguments les hommes d'affaires ont leur argent ils vont descendre sur le terrain ils vont mobiliser les populations chacun y met du sien en fonction du candidat qu'il veut porter à la tête de l'État donc ne me donnez pas beaucoup de responsabilités est-ce que tu penses que les gens qui ont voté à Mokolo et qui n'ont même pas la lumière et qui n'ont pas internet ont écouté ce que moi je disais sur internet et que c'est ce que j'ai dit sur internet qui a empêché que les femmes de Mokolo ne votent pas pour Maurice Kamto est-ce qu'elles sont même au courant de moi pourquoi vous me donnez autant d'importance c'est vrai que je suis une personne importante mais je dis simplement que les réalités politiques dans notre pays font en sorte que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux n'ait aucun impact c'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain quelqu'un qui a l'Akmaqai là-bas dans haut fin fond du sud il n'a pas l'eau il n'a pas le courant il n'a pas internet donc il ne peut pas être au courant de ce que je dis sur internet mais c'est vrai que moi je m'adresse aux leaders la plupart des leaders m'écoutent et en fonction des idées que je développe ils parlent aussi de les développer là oui j'assume ma responsabilité parce que je sais que je suis une personne écoutée par les décideurs par les gens qui fondent les idées politiques oui peut-être dans ce sens-là mais je ne vais pas dire que c'est à cause de moi que Maurice Kamto n'a pas gagné non moi j'ai estimé que le MRC avait développé une politique de communication qui était suffisamment puissante sur les réseaux sociaux et le seul argument que nous avions pour renverser les arguments politiques de Maurice Kamto c'était de lui opposer le globalisme comme argument en disant que non dans un pays il faut partager le pouvoir si le pouvoir économique appartient au Babilité le pouvoir politique peut aller ailleurs et c'est un élément qui a été entendu et de nombreux blogueurs ont développé chacun avec son niveau d'intelligence moi je n'ai pas à me racheter à quoi que ce soit si je suis convaincu que le programme de Maurice Kamto est un bon programme je vais voter seul et si je ne peux même pas voter parce que moi je me suis inscrit au bureau de vote à Saint-Mélimat et je ne peux pas voter je ne voterai personne donc voilà je vais prendre quelqu'un d'autre on est en train d'ajouter quelqu'un d'autre et donc on va je vais lire vos questions je vais lire vos questions bon la personne qu'on essaie d'ajouter n'est plus là je n'ai pas fait un rétro-pédalage je n'ai pas fait de rétro-pédalage c'est vous qui bonsoir oui alors bonsoir et merci de me faire l'honneur d'intervenir dans votre direct ma question est simple oui sur le savoir qu'est-ce que vous dites à une jeunesse qui ne s'intéresse pas du tout à la politique qui ne s'intéresse pas du tout à la politique qu'est-ce que vous leur dites je leur dis simplement ils sont en train de jouer avec leur destin et ils seront responsables de la misère ils sont aujourd'hui responsables d'abord de leur propre misère parce que confier la responsabilité confier son destin à des gens qui ne connaissent pas vos aspirations pour fond c'est un suicide collectif et donc les jeunes Camerounais qui refusent de se responsabiliser en politique ou alors au moins de respecter leurs droits civiques leurs droits de citoyen c'est leur responsabilité on ne va forcer personne si pendant longtemps le régime de 41 ans a fait en sorte que les jeunes s'intéressent à autre chose qu'aux vraies questions qui les concernent qu'à la vie politique de leur pays malheureusement qu'est-ce que nous on peut faire on ne peut rien faire c'est dans la responsabilité des partis politiques qui sont les laboratoires des idées politiques à mettre sur pied des initiatives pour attirer le maximum de jeunes en politique moi je ne suis pas encore présidente d'un parti politique je pense simplement que ce sont les partis politiques qui doivent trouver des stratégies pour intéresser les jeunes pour attirer les jeunes en politique donc moi je n'ai rien vraiment rien à leur dire je peux simplement leur dire qu'en tant que citoyen il est vraiment irresponsable de ne pas s'intéresser à la vie politique de leur pays et pour sortir si vous le permettez qu'est-ce que vous membre du RDPC qu'est-ce que vous jeunesse du RDPC avez fait pour attirer l'attention des leaders des vieux que la jeunesse est responsable que la jeunesse peut apporter du sien pour le développement de notre pays qu'est-ce que vous avez fait concrètement ou bien en quelques mots qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet aspect de la chose je ne vais pas prendre la parole je ne vais pas prendre la parole pour le compte des jeunes du RDPC je ne suis pas mandaté pour parler au nom du RDPC je peux peut-être parler à mon nom personnel c'est-à-dire que en tant que je suis amournaise j'ai mis une fondation sur pied qui a accompagné des jeunes entrepreneurs camerounais je leur ai accordé des subventions là c'est sur le plan de l'entrepreneuriat sur le plan du sport j'ai organisé des tournois dans lesquels j'ai distribué des ballons j'ai offert des séminaires de formation aux entraîneurs au Qatar lorsque je dirigeais le projet Aspire j'ai offert des bourses aux jeunes joueurs camerounais pour le Qatar en tant que présidente de la fondation Marlène Envoutou je suis descendue dans des hôpitaux j'ai apporté de soutien en tant que jeune camerounaise mes actions sont là et parlent en ma faveur donc moi sur le plan j'ai toujours été une citoyenne active j'ai toujours fait des choses pour montrer à quel point j'aimais mon pays et pour rendre à mon pays ce qu'il m'a apporté donc à moi vous ne ferez pas ce procès de n'avoir pas contribué à ce que les vieux se rendent compte que nous la jeunesse on a un potentiel moi j'ai été présidente régionale dans le domaine de l'Afrique à foot j'ai été cadre à la CRTV j'ai été rapporteur de la commission marketing de l'Afrique à foot moi j'ai œuvré j'ai travaillé pour le Cameroun j'ai travaillé au Cameroun et donc si les vieux voulaient me donner une responsabilité comme ça se fait ici j'avais le profil idéal pour être soit une secrétaire d'état au sport j'avais eu le profil idéal pour occuper même ne serait-ce qu'un poste pour être investi par mon parti et être député mais je n'ai rien eu de tout cela simplement peut-être parce que il me manque d'autres moyens qui permettent qu'on me remarque moi je ne fais pas partie des sectes pernicieuses je ne fais pas de partouze je ne suis pas une écervelée aux cheveux longs donc malheureusement en attendant que une autre personne arrive au pouvoir avec une autre vision entre temps j'ai fait un repris stratégique sur la France et puis je sais que j'ai le temps pour moi j'ai l'avantage du temps dans 20 ans je n'aurai que 61 ans quand vous entrez dans le RDPC vous trouvez des gens qui ont 60 ans qui sont à l'OG RDPC donc moi je ne pense pas que j'ai mal tourné quand même parce que lorsqu'on parle de moi désormais ça sonne fort ça sonne fort en Afrique les gens me connaissent ils ne me connaissent pas simplement parce que je mets mes photos sur Facebook c'est parce que j'ai posé un certain nombre d'actions qui font qu'aujourd'hui je peux me prévaloir dans certains parcours donc je parle pour moi je ne sais pas si ma réponse vous satisfait oui pour sortir cette fois-ci c'est pour le vrai est-ce que vous pensez que vous avez les capacités pour diriger le Cameroun en tant que femme non pour le moment sur le plan intellectuel au vu de la constitution camerounaise oui je remplis toutes les conditions pour candidater ne serait-ce que j'ai déjà les 35 ans révolus qui sont exigés je sais lire et écrire le français maintenant je ne suis pas je ne peux pas encore être investi par un parti politique vous comprenez parce que mon parcours en politique n'est pas encore suffisamment édifiant pour qu'un parti puisse me considérer comme étant porteuse d'une certaine vision politique donc pour le moment je ne suis pas encore en capacité de postuler à une élection présidentielle mais avec le temps avec l'expérience pourquoi pas vous comprenez tous les Camerounais peuvent se postuler à la présidence de la république on n'a pas on n'a pas on n'a pas exigé qu'il faut avoir le doctorat il faut non la seule chose que la constitution Camerounaise vous demande c'est d'avoir 35 ans de savoir lire et écrire et le français de pouvoir déposer une caution de 30 millions d'être investi par un parti politique qui a des élus et lorsque vous répondez à tout cela vous pouvez les cas ou alors l'ont fait je ne sais pas pourquoi moi je ne le ferai pas donc j'ai les capacités intellectuelles mais j'estime en 2024 que je n'ai pas encore le parcours politique suffisamment édifiant pour porter une idéologie politique à la tête du pouvoir au Cameroun merci pour votre patience à très bientôt c'est la femme à part on va prendre la dernière personne je sais que vous aimez les directs Aristine Gamsou je ne fais pas de rétro-prédalage bonjour 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 Malin comment tu vas je vais très bien je suis Roger Emmanuel Moutouin je vous appelle depuis l'Amérique du Nord d'accord je suis je suis vos débats depuis quelques jours sur la toile et j'appelle au direct à beaucoup je souhaiterais intervenir sur trois points et ces trois points ne sont pas nécessairement des questions qui vous ont adressé mais je souhaite un peu apporter quelques éclaircissements à des intervenants précédents je crois que certains de nos compatteurs qui nous écoutent devraient parfois un peu faire preuve d'un peu plus d'intelligence ne pas se limiter à juste écouter comme ils le font quand ils assistent aux différents clashs sur les réseaux sociaux ici c'est une plateforme intellectuelle en vue de mettre en place des stratégies pour la conquête ou la continuité parce qu'il faut bien être réaliste pour la continuité du pouvoir en 2025 il y a un monsieur qui a intervenu tout à l'heure en parlant du départ du régime et vous l'avez repris en expliquant que ça a essayé de fonctionner il faut que certains de nos compatriotes comprennent que l'administration camerounaise n'est pas la propriété de monsieur Billard l'administration camerounaise est une excroissance de la société camerounaise c'est à dire que ceux qui y travaillent sont des camerounais et ils y sont pour un certain nombre de temps jusqu'à l'heure de départ à la retraite donc le départ de monsieur Billard n'importe pas le départ de l'administration certains responsables par exemple des ministres ou des responsables de certaines fortunes de commandement de l'armée pourraient être changés par le nouveau pouvoir mais cela ne veut pas dire qu'ils iront rester dans leur maison non si ils ont l'âge qui leur permet de continuer à travailler ils vont travailler on va parler monsieur le prochain président que le soit Camto ou qui que ce soit ne viendra pas avec des nouveaux camerounais pour les installer dans son administration et gouverner avec eux donc il faudrait que certaines personnes qui parlaient du régime ou du départ du régime sortent cela de leur tête le deuxième point toujours sur ce monsieur et les revenus on a tout le temps tendance à revenir sur le tribalisme sur l'option stratégique que vous madame docteur Rimbouto avez présenté 2018 lors des élections pour combattre la candidature de Camto il faut comprendre il faut que certaines personnes sortent un peu du rêve de l'utopie politique la politique c'est la réalité c'est que les américains appellent le réel politique et la politique c'est le plus terrain lorsque vous êtes face à un adversaire qui tente à vous déverser ou à vous déstabiliser vous utilisez tous les armes que vous avez en votre position pour le combattre ça était le cas en 2018 avec le tribalisme et monsieur Camto lui-même est tombé dans le panneau parce qu'il a donné du flamme à cela et je veux rappeler quand vous êtes sur les élections américaines et tout actuellement vous avez madame Allé qui est face à monsieur Trump pour les primaires mais ce sont les cours sur la ceinture à n'en plus finis ce qui se passe même au Cameroun c'est rien c'est du jeu donc il faut que les gens sachent qu'en politique quand on a un objectif atteint on utilise tous les armes qu'on a en sa transition et personne n'a interdit au MSE de faire pareil c'est ça et de plus pour évoluer il y a un qui a été intervenant qui a parlé de la candidature de madame Nvoutou c'est pourquoi je disais plus au début de mon propos qu'il faut que les gens écoutent madame Nvoutou on essaie un peu d'être un peu plus intelligents que les clas qui suivent sur les réseaux sociaux depuis le début de sa prise de parole madame Nvoutou a resté contente et claire sur ce sujet elle n'est candidate à rien au Cameroun et en l'état actuel des choses elle n'a pas vocation à se présenter à une personne que pour ce que ce soit peut-être elle a bien dit peut-être après 2025 elle pourra revenir pour exercer sur le plan local en tant que députée ou en tant que maire et elle a bien dit elle a expressément dit cela pour être utile à sa population donc elles sont décevant évoluées dans les débats au lieu de toujours revenir en arrière avec des questions qui vont perdre le temps pour ceux qui ne connaissent pas bien madame Nvoutou moi je la pratique je ne dis pas que je la connais mais je la pratique depuis plus de 15 ans avant le projet Asfahel à cette époque j'étais encore jeune étudiant à l'université de Yandé de Asfahel où j'ai fait économie et cette dame était déjà sur le terrain madame Nvoutou connaît bien plus le terrain camerounais que beaucoup parmi ces gens qui parlent qui tendent d'être productif aujourd'hui parce que cette dame a sillonné au Cameroun elle avait des équipes un peu de partout pour récruter des jeunes gens qui devraient être organisés en tournoi sur le plan national et les meilleurs étaient envoyés au Qatar la coupe du monde qui s'est déroulée en 2022 madame Nvoutou est au début de ce processus avec ce projet Asfahel parce que la coupe du monde de 2022 au Qatar n'est que l'aboutissement de ce projet-là qui a commencé 20 ans plus tard ce que je leur expliquais c'est à nous qu'on avait confié la promotion de la candidature du Qatar on a fait le tour des pays africains qui devaient participer au vote c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me découvrent grâce aux réseaux sociaux ça a un peu faussé je marque les éloignes parce que les gens disent que je suis une influenceuse d'une forme des réseaux sociaux non j'ai une autorité qui date de plus de 15 ans au Cameroun et une autorité qui établit sur des choses qui sont palpables et que les Camerounais peuvent identifier et ça fait que malheureusement avec l'avènement des réseaux sociaux je me suis retrouvée mise dans le même panier que toutes les femmes qui essayaient de se chercher une visibilité à travers internet et ça a un peu faussé la perception qu'on peut avoir de moi de ma démarche et donc je vous remercie énormément d'avoir restitué la vérité moi je ne vous connais pas ça m'a échangé mais vous venez de faire un témoignage de ce que vraiment ça fait 15 ans que je il n'y a pas encore au Cameroun je suis allé à Combo je suis allé à Ndop le tour du Cameroun j'ai travaillé avec tout le monde dans cet endroit-là dans le cadre du projet de football que j'ai porté avec beaucoup de vaillance au Cameroun et j'ai quand même été candidate à la présidence de l'Afrique Cameroun je n'ai pas j'allais revenir j'allais revenir il était encore donné mon propos donc comme je disais avec Aspaya vous avez commencé et les gens ont connu le programme du Qatar avec l'arrivée d'El Sida et tout bien longtemps après et Mme Mboutou elle non seulement a été actuelle sur ce plan de la formation de la jeunesse parce qu'il y a un cas à parler de ce que vous avez fait pour la jeunesse tout à l'heure sur ce plan de la formation de la jeunesse mais également elle a été présidente d'organisation régionale dans l'organisation du football elle a dit qu'elle a été présidente au niveau régional de l'Africa et elle a été présidente à l'Africa et sa candidature a été retirée à cause de Mboutou c'est vrai à cause de Mboutou de Mbattama qui a conduit à l'éviction de cette dame et a sorti sa candidature vous savez on ne va pas les Camerounais prendront le temps de découvrir qui je suis moi je pense que nous allons leur donner la parole sur les questions qui les intéressent moi aujourd'hui je ne parle plus de moi je suppose que en 20 ans j'ai travaillé suffisamment pour avoir une certaine autorité pour avoir une certaine crédibilité ceux qui vont la reconnaître vont la reconnaître les autres moi je ne suis pas en campagne personnelle je cristallise peut-être les passions je cristallise une certaine attention et c'est normal et je dis simplement que moi je voudrais encourager le maximum de femmes à prendre le relais de ce que j'ai fait à mon petit niveau et peut-être à dépasser ce que j'ai fait il y a des femmes formidables au Cameroun qui font des choses formidables mais qui n'ont peut-être pas la même visibilité que moi et donc mon combat pour 2025 est qu'il y ait une femme à la tête à côté du chef de l'État qui soit espiante si Paul Biya épouse une autre femme en 2025 je vais le soutenir mais tant qu'il avait Chantal Biya moi je dis un homme fatigué avec une femme qui est comme Chantal Biya ça ne peut plus être à la tête de l'État donc voilà mon seul problème les gens je dis que si de moi on me dit que Paul Biya épousait la femme de Maurice Camteau moi je vote pour lui donc les gens ne comprennent pas mon positionnement politique mais je ne prendrai pas le temps pour ceux qui ne comprennent pas je préfère prendre le temps pour ceux qui comprennent et qu'on essaye d'avancer et qu'on aille un peu plus loin donc je vais vous remercier pour le témoignage qui me touche énormément et donner l'opportunité à d'autres qui sont en attente de nous rejoindre dans notre débat donc merci beaucoup je vais accepter quelqu'un d'autre je cherche les femmes mais il n'y a pas les femmes qui interviennent je suis en train d'ajouter quelqu'un c'est un faux profil donc ce sont des faux profils quand je découvre je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme est-ce que vous pouvez quitter un peu le direct ah oui la personne est venue bonsoir attendez la personne est repartie bon je pense qu'on a suffisamment échangé et à très bientôt moi je suis déjà fatiguée merci voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir non